Générique ... 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 Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme en ce début de week-end. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous présenter aujourd'hui le petit Megfantois Caméra AK Reflector. Voilà, petit KO du Perfect Effect 12 pour être précis, le AFX AssoForce X, sorti il y a... Alors je dis peut-être des conneries, mais il y a bien une bonne dizaine d'années. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, passez un excellent moment et à tout à l'heure. Allez, tschüssi ! Alors, pas de bois-boîte à vous proposer, puisque voilà, s'agissant d'un KO, je n'ai pas jugé nécessaire d'investir pour la boîte. J'ai pu, grâce à cela, faire quelques petites économies non négligeables. Donc, nous avons néanmoins la petite notice. Et nous avons aussi, et là c'est plutôt sympa, donc deux planches de photos négatives. Voilà, donc avec quelques célébrités du monde entier. Donc, nous avons bien entendu Audrey Hepburn, Lady Di, ce qui je suppose être une actrice ou en tout cas une célébrité asiatique. Et puis, donc Bruno Mars, ce n'est pas tant cette planche-ci qui m'intéresse, mais plutôt celle-ci, puisque nous y retrouvons donc, voilà, quelques petits TF réels, sous leur forme véritable véhicule. Donc, nous retrouvons notre petit paire Optimus, Ratchet juste ici, Sideswipe, Mirage, Bumblebee et Blue Streak. Et ça, c'est vachement fun. Et voici à présent, donc, notre petit caméra AK Reflector. Voilà, donc, sous sa forme génération, tout simplement, qui a le mérite en plus d'être en termes de coloris très fidèles au dessin animé. Ça, c'est un petit plus aussi, plutôt appréciable. Donc, le voici, avec, donc, son flash, son petit, voilà, son petit façon de parler, son petit zoom juste ici. Donc, plutôt, plutôt très, très sympathique, comme vous pouvez le constater. Donc, qui reprend, qui reprend également, donc, quelques petits traits du jouage G1. Voilà, que je n'ai malheureusement pas en ma possession. Donc, pièce plutôt très, très sympathique. Et on va pouvoir s'attarder tout de suite, donc, sur les petits détails. Alors, nous avons tout d'abord, donc, le petit symbole Autobots, que j'ai bien entendu rajouté, puisqu'il s'agit d'un Kéo. Nous avons, donc, toute cette partie-là en silver, tout comme, donc, le dessin animé. Voilà, le gros flash ici. Alors, je vous montre tout de suite, il y a un petit gimmick. Lorsque vous soulevez celui-ci, donc, vous avez, voilà, toute une batterie de roquettes intégrée. De quoi faire bobo aux Autobots. Voilà, le petit, voilà, cette petite partie-là, donc, avec le bout en verre métallique fumé. Donc, voilà, plutôt très, très réussi. Quelques petites touches de silver, de rouge, également, donc, pour faire ressortir la figurine, mais également, toujours pour se rapprocher le plus possible du dessin animé. Et au dos, voilà ce que ça donne. De dessous, et vu de dessus. Donc, plutôt, voilà, plutôt très réussi, avec son petit trépied. Et petit comparatif, donc, justement, avec la version d'origine de chez Perfect Effects. Le Perfect Effects 12. Donc, moi, j'avais choisi, à l'époque, l'édition spéciale. Alors, non pas en clin d'œil au dessin animé, mais cette fois-ci, en clin d'œil au jouet G1. Où nous retrouvons, donc, du bleu métallique et du rouge pour bien dissocier les personnages. Donc, voilà un petit peu, celui-ci était à l'échelle Legend Class. Là, on a quelque chose, aujourd'hui, qui se rapprocherait plus du type Deluxe. Et que, d'ailleurs, j'ai l'intention d'intégrer dans la future gamme Transformers Earthrise. Donc, qui fait suite au Siege War for Cybertron Trilogy. Voilà un petit peu, donc, pour cette petite photo de famille. Alors, concernant les accessoires, vous allez voir qu'il est extrêmement bien fourni. Nous avons, donc, tout d'abord, voilà, un double flash, également, donc, qui se rapproche plus de l'esprit. Alors, je ne sais pas si c'est du comics ou du dessin animé, parce que dans le dessin animé, je ne l'ai jamais vu avec ce flash. Mais voilà un petit peu, donc, pour ce petit accessoire. Nous avons également, donc, un petit capuchon. Alors, non pas silver, mais couleur du jouet. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, puisque dans le dessin animé, donc, tout comme dans le jouet, d'ailleurs, c'était en silver. Ou, en tout cas, en peinture métallique, enfin, en peinture dans la masse. Donc, bon, je ne sais pas trop quel est l'intérêt. Mais, bon, il est fourni avec. C'est toujours bien. Nous avons également, donc, voilà, notre petit réflecteur. Voilà, dans une version toute petite, comme ceci. Donc, qui peut servir d'accessoire pour des Transformers de plus grande taille. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Et nous avons également, alors ça, ça fait bien plaisir, parce que la version Perfect Effect ne le proposait pas. Mais nous avons, donc, le blaster des trois personnages, tels que nous les voyons dans le dessin animé. Ça, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt, c'est plutôt cool aussi. Un petit bonus supplémentaire que la version d'origine ne proposait pas. Alors, et revoici, donc, notre réflecteur avec une deuxième configuration possible, moyennant, donc, cette partie-là que je vous ai montrée précédemment. Et ce petit capuchon qui fait office de poussoir qui vient se rajouter et qui, à la base, donc, était fixé juste sous ce flash-ci. Voilà, donc, vous avez deux configurations possibles. Alors, à savoir également, donc, qu'il est pourvu de bien d'autres accessoires qui sont très, très intelligemment inclus et stockés, donc, dans l'ensemble de la figurine. Donc, on va voir ça un petit peu après, je vous montrerai au fur et à mesure de quoi il en retourne. Mais ça, c'est super sympa d'avoir la possibilité de pouvoir absolument tout stocker. Vraiment une très, très bonne option. Donc, on va passer à présent, donc, à l'étape transformation. Alors, tout d'abord, vous allez retirer, donc, le petit cache juste ici, le poussoir, le bouton flash. On aperçoit déjà les trois QQTT de notre personnage, enfin, de nos personnages. Vous pouvez aussi, donc, voilà, déclipser cette partie-là. On enlève le trépied. Voilà. Ensuite, toujours dans le platforming, puisque, voilà, il y a quand même, il faut l'avouer, pas mal de platforming. Vous allez déloquer cette partie-là, comme ceci. Celle-ci. Celle-ci. Et vous pouvez, à présent, donc, virer cette partie-là, voilà, qui vous verrez, forme une arme supplémentaire. Et vous voyez déjà que celle-ci, donc, peut stocker, alors, un couteau et puis, donc, des accessoires pour former, donc, un gun, une sorte de sniper. Donc, voilà, qui est plutôt super fun. Ensuite, vous pouvez séparer, voilà, les trois membres. Vous avez, donc, un ergot ici, un ergot ici. Ces ergots viennent, bien entendu, se loquer entre eux. Donc, on met de côté le petit Spyglass. Nous détachons également Spectro. Et nous avons, donc, le boss Viewfinder. Alors, pour la transformation, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Vous allez tout d'abord venir déclipser les jambes, comme ceci. Les rabattre ainsi. Séparer les jambes en deux, qui sont reliées via un ergot de taille conséquente. Ensuite, vous soulevez la charnière de l'épaule. Vous mettez le bras en place, comme ceci. Même étape ici. Pensez également, grâce au petit ergot qui est juste ici, donc, à loquer, voilà, les charnières des épaules. Et, dernière chose, vous pouvez rabattre cette pièce-là. Et voilà, donc, le petit pair Viewfinder transformé. Même étape, donc, pour Spyglass. Voilà, on déploie les jambes. On les sépare. On met les bras en place. On lock. Hop, hop, hop. On lock. Et on rabat cette partie-là. Voilà, donc, pour Spyglass. Et on termine par Spectro. Voilà, rien de nouveau. La transformation est identique. Puisque ce sont des trumeaux. Voilà. Des frangins. Et voilà, notre team transformé. Et petit 360 à présent, donc, de nos trois frangins espions à la solde de Megatron. Voilà. Les mod-bots sont vraiment terribles. Comme vous pouvez le voir, les finitions générales sont plutôt excellentes, très soignées. Alors, ils ont tous le même visage, c'est normal. Sachant que Spyglass et Spectro se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Seul Viewfinder, donc, le boss se distingue de par l'objectif qu'il a au niveau de la poitrine. Mais on peut voir qu'en termes de carrure générale, voilà, tout est vraiment cohérent, bien respecté, également, donc, par rapport au dessin animé. Petit zoom à présent, donc, sur le visage qui est plutôt, voilà, très, très bien fait. Alors, pas de silver, mais c'est vrai qu'ils ont ce visage-là dans le dessin animé, donc, pas de reproche à leur donner à ce niveau-là. Donc, le visage est quand même très, très bien foutu, avec les yeux, bien entendu, rouges, du rouge Decepticane. Voilà, un petit peu, donc, pour la poitrine, voilà, avec toujours, donc, ce verre métallique, voilà, le petit symbole Autobots que j'ai rajouté à l'épaule, parce que, oui, le jouet, sur le jouet, ils ont le symbole sur la poitrine, mais dans le dessin animé, ils l'ont tous, donc, sur l'épaule. Voilà, un petit peu, donc, pour tous les petits détails, là, on retrouve, donc, notre petit silver, le rouge, voilà, et vous allez voir également qu'en termes d'articulation, ils sont plutôt très, très bien foutus, donc, voilà, pour, alors, là, celui-ci, c'est Spectro, nous passons à Viewfinder, donc, voilà, toujours le même visage, avec, bien entendu, donc, l'objectif, et vous pouvez remarquer, donc, l'intérieur, qui est très, très bien, également, sculpté, tout en silver, voilà, un petit peu, pour ce dernier, et puis, donc, Spyglass, qui, lui, est, bien entendu, identique à son frangin, voilà, alors, le seul petit reproche, peut-être, alors, que j'aurais à faire, alors, je vais revenir sur un plan général, c'est que, alors, autant, le trou dans les jambes, juste ici, sur le perfect effect, ne me dérangeait pas, au vu de son, de sa très petite taille, hein, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment pas grand-chose, mais, autant, pour celui-ci, j'aurais bien voulu avoir un petit volet, alors, je ne sais pas, intérieur ou extérieur, mais un petit panneau, qui puisse se rabattre, de façon à masquer, donc, ce jour disgracieux, c'est, pour moi, le principal reproche que j'ai à faire, alors, je sais bien, il y a du jour pour la transformation, puisque cette pièce-là vient s'emboîter sur l'eau de la cuisse, mais, voilà, en mode robot, même s'ils ont mis des petits détails à l'intérieur, je trouve que, ce jour, bon, c'est pas tip-top, alors, heureusement, on n'expose pas un Transformers de dos, mais, voilà, c'est, quand même, pour moi, le seul reproche, parce que, pour le reste, en général, tout est, quand même, très, très bien foutu. Et, pour ceux qui souhaitent, éventuellement, avoir, donc, un réflecteur, du moins, un viewfinder, qui soit fidèle, cette fois-ci, non pas au dessin animé, mais au jouet, donc, vous pouvez rajouter cette partie-là sur les épaules, hein, vous la séparez, comme ceci, en deux parties, et voici, et voici, à présent, donc, notre viewfinder, de type jouet G1. Voilà, deux possibilités qui sont, quand même, tout à fait fun et bienvenue, et surtout, bien pensé. Alors, je vous parlais, tout à l'heure, d'autres accessoires, car, oui, il en est pourvu, donc, vous allez pouvoir prendre, par exemple, cette pièce-là, vous allez déclipser cette pièce-là, celle-ci, voilà, qui vont faire office, respectivement, de bouclier, et oui, et vous avez, à l'intérieur, donc, voilà, les deux autres couteaux, pour que chacun puisse être équipé du sien. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, et vous avez, également, donc, autre petite chose très, très bien pensée, c'est qu'en ouvrant cette partie-là, vous avez, également, donc, le stockage pour les fusils d'assaut. Voilà. Plutôt très bien foutu. Alors, ce que je regrette, un petit peu, que ce soit pour les couteaux et pour les fusils d'assaut, c'est que la version Perfect Effect proposait un petit peu de silver et de couleur, surtout du silver sur la lame, l'âme, ce n'est pas le cas, donc, bon, il y a, bien entendu, un petit custom avec un petit feutre monotov, et tout rentrera vite dans l'ordre. Donc, voilà, la possibilité de stocker, donc, les trois fusils d'assaut de nos compères. Pour déclipser le couteau, donc, c'est tout simple, hein, vous le sortez, comme ceci, avec son attache, et cette attache-là, donc, peut venir se loquer à l'arrière du slibar, comme ceci, et voilà, donc, de quoi stocker les couteaux de notre petit trio. Les voici, à présent, munis de leur couteau, et croyez-moi, Rambo et Crocodile Dundee peuvent aller se rhabiller. Et les voici, à nouveau, donc, cette fois-ci, doublement armés, munis de leur fusil d'assaut. Yeah ! Nous passons, à présent, donc, au double flash, puisque lui aussi, puisque lui aussi, donc, a la possibilité de pouvoir, voilà, se détacher de façon à former d'autres pièces de combat pour nos petits gars. Les voici, à présent, donc, surarmés, grâce à tous ces petits accessoires, donc, les boucliers sur Spyglass et Spectro, donc, avec, voilà, des lances-roquettes plein les épaules. Et vous pouvez également, donc, en prenant cette pièce-là, vous placez ça, comme ceci, vous faites une petite rotation, vous sortez cette pièce-là, donc, à savoir qu'ils en sont tous équipés, donc, vous pouvez le placer sur les trois personnages. Et là, donc, nous avons notre Hop là ! Viewfinder avec un méga jetpack, voilà, de quoi, vraiment, faire bobo aux Autobots. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, donc, vous munir, voilà, du fusil d'assaut, venir prendre, donc, ces deux petites pièces qui se situaient à l'intérieur du bouclier. Ensuite, vous venez assembler le tout comme ceci, et là, nous avons, donc, un fusil sniper, voilà, absolument remarquable et très, très bien réalisé, vraiment, du super taf. Et voilà le résultat, et croyez-moi, là, ça ne rigole plus. Cette partie-là n'est également pas laissée pour compte, puisque, voilà, lorsque vous sortez cette petite poignée juste ici, vous allez voir qu'elle peut faire office de bouclier d'assaut. Sérieux, les mecs, elle n'est pas belle, la vie. et ce n'est pas fini, puisque oui, vous avez également donc le trépied qui, une fois replié et loqué, ajouté à cette partie-là, peut, là encore, voilà, on sort la petite mire juste ici, peut, là encore, donc, former une arme de la mort qui tue et la positionner ainsi ou encore comme ceci. Et croyez-moi, recevoir des pruneaux de ce type d'arme-là, ça ne doit pas faire du bien. Et vous pouvez également, et oui, ça continue, donc poser, voilà, le flash sur le trépied de façon à faire un méga lance-roquette. Wouhou ! Vous pouvez encore ajouter donc au bouclier, voilà, ce fameux canon de la mort qui tue ou, voilà, un méga canon à plasma et croyez-moi, ou à fusion et croyez-moi, le petit permégatron risque de faire la tronche et vous pouvez également, pour conclure, je pense que j'ai fait à peu près le tour des possibilités, j'en ai peut-être oublié, mais bon, voilà, c'est pour vous dire un petit peu, donc, voilà, le nombre de combinaisons possibles et la rejouabilité. Donc, vous pouvez, voilà, greffer toutes ces parties-là comme ceci, venir la greffer au niveau de l'objectif de View, Finder et nous voici donc avec un big canon à fusion de la mort qui tue et là, pour le coup, ce sont plutôt les Power Rangers qui peuvent aller se rhabiller. Non, mais sérieux, vous avez vu la taille du machin ? Et parlons à présent donc des articulations parce que, oui, j'ai complètement omis de vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Alors, nous avons tout d'abord la tête que nous pouvons, voilà, pivoter de gauche à droite, il n'y a pas de souci, incliner également, lever, baisser, donc là, ça fait son job. La pub d'offre, pas de souci, il gère la pose. Nous avons également, voilà, l'épaule sur le ball joint qui permet une rotation intégrale du bras. Nous avons une articulation du coude à légèrement, il y a un tout petit peu plus de 90 degrés, donc c'est plutôt pas mal. nous avons également le bassin, voilà, que l'on peut orienter. Nous avons la position Jean-Claude Van Damme, pas de souci, il la gère dans ce sens et dans ce sens-là, voilà, amplitude optimum. Nous avons également, donc, le genou que l'on peut, voilà, pivoter à 360, une articulation de ce dernier, voilà, là encore, à un peu plus de 90 degrés et nous avons également, donc, le pied que l'on peut pivoter de l'intérieur vers l'extérieur, donc, comme vous avez pu le voir dans mes différentes photos, voilà, pour cette petite taille, alors, c'est un peu plus petit qu'un Deluxe, mais, voilà, elles sont vraiment parfaitement articulées. Petite photo de famille à présent et par la même occasion, petit comparatif, d'échelle, donc, voilà, aux côtés de la team d'origine de chez Perfect Effect, à savoir, bien entendu, que tous les gimmicks, toutes les combinaisons que je vous ai montrées étaient déjà réalisables, donc, avec cette gamme-là, sortie il y a maintenant au moins 10 ans, donc, voilà, c'est toujours, aujourd'hui encore, voilà, un produit vraiment au point, au top, parfaitement maîtrisé, avec ce côté, donc, extrêmement fidèle au dessin animé G1, voilà, tout pour me faire plaisir. Et, petite photo de famille et par la même occasion, donc, comparatif d'échelle auprès des Siege, Megatron, Soundwave, Ravage et la Zerbik. Alors, personnellement, bon, c'est clair, en termes d'échelle, j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus grand, mais moi, personnellement, ça ne me choque pas du tout, je trouve qu'il y a une bonne cohérence, alors, il faudrait revoir les échelles instituées, donc, par Hasbro, et peut-être même, donc, les dessins animés pour voir si ça colle, pour moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout, on a quelque chose qui fait parfaitement, qui fait parfaitement l'affaire, et qui sera très bien, dans cette prochaine collection Earthrise. Voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée à cet excellent trio Caméra AK Reflector de chez McFantoys. Que dire de plus, je ne peux que vous conseiller cet achat si vous êtes fan de Reflector, si vous voulez avoir une team un petit peu originale au sein de vos Decepticons, ça peut fliter avec quelques gammes, je pense aux Titans Return, pourquoi pas aussi, à la prochaine gamme, donc, Mince Earthrise, qui va sortir début, enfin, courant du début de l'année prochaine, parfaitement articulé, les plastiques sont robustes, l'échelle Oversize par rapport au Perfect Effect d'origine n'est vraiment pas négligeable, on a ce côté extrêmement fidèle au dessin animé, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de le mettre version dessin animé, version jouet d'origine G1, vous avez vu, tous ces accessoires qui leur permettent de nombreuses combinaisons, voilà, à la limite de votre imagination et des possibilités de ce dernier, vraiment de quoi s'amuser complètement, voilà, argument positif, encore une fois de plus, c'est que j'ai eu l'occasion d'acheter, donc, sur AliExpress, sans la boîte, donc, j'avais dû le toucher avec les promotions et les points et les jetons, j'avais dû le toucher pour 12, 13 euros, on peut aujourd'hui encore le choper dans les 20-22, frais de port gratuits, même à ce prix-là, franchement, c'est une véritable occasion, un peu, quand on voit un petit peu, donc, le réfracteur de chez Hasbro qui coûte à peu près 22, entre 22 et 25 euros selon les vendeurs, pièce, je dis bien pièce, le personnage, et si vous voulez la gamme Esprit G1 avec tous les petits gadgets supplémentaires, l'édition collector, là, il faut compter dans les 75 boules, voilà, moi, mon choix, il est fait, c'est là-dessus que je pars et je ne le regrette absolument pas, voilà, donc, n'hésitez pas, en tout cas, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, merci d'avance et comme toujours, donc, pour votre soutien, pour tous vos petits pouces bleus qui sont toujours, pour moi, très motivants, me boostent, voilà, me mettent de bonne humeur et me donnent envie de vous faire de très jolies vidéos, merci également aux anciens abonnés, merci et coucou aux nouveaux abonnés, je vous embrasse tous bien fort, je vous dis à très bientôt, passez un week-end, proposez-vous bien, profitez-en bien et sachez que quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les amis, bye bye, tchous ! Eh les mecs, eh les mecs, eh, faudriez pas nous prendre en photo, moi et Papi TF ? Euh, bah tu m'as pas demandé. Eh, c'est bon, on peut bien faire ça pour une fois, alors, vous êtes ok ? Oui, je viens d'en voir pas de problème, allez les mecs, transformation ! Ah, cool ! Eh, toi là, tête de cul, viens voir ! Ah oui ! Eh, faut que tu nous prennes en photo ! Eh ben, ok ! Vous êtes prêts les mecs ? Alors, c'est parti ! Ouais ! Allez, prends la pause, Papi TF ! Sous-titrage ST' 501